Et bien le bonjour à tous ! Alors bienvenue dans cette vidéo qui, une fois n'est pas coutume, va vous parler d'un jeu que vous allez trouver essentiellement sur mobile et sur tablette. Donc vous allez pouvoir le trouver sur l'Apple Store et également sur le Play Store, donc de Google. Alors c'est un jeu qui est peu, enfin moyennement gourmand on va dire en données. Par contre attention, sur les téléphones il a quand même tendance à taper un peu au niveau de la batterie. Bon après ça, ça dépend du type de téléphone que vous avez. Alors vous pouvez également y jouer sur PC, puisque là c'est ce que je fais justement pour vous faire la vidéo. Par le biais d'un émulateur, voilà. Alors bon, là le but du jeu, c'est pas de parler de l'émulation ou autre, entre téléphone et PC, mais bon. Donc c'est un jeu qui s'appelle World of Airports. Alors bientôt il devrait y avoir la version 2.0 qui devrait sortir. Là on est en version 1.5.5. Alors je vous explique vite fait le but, ce n'est pas vraiment un jeu de simulation à proprement parler. C'est un jeu en fait où vous allez devoir gérer un aéroport, une flotte d'avions qui peut vous appartenir, où vous allez pouvoir customiser vous-même vos propres avions, etc. Là je vais vous faire découvrir ça par le biais du hangar. Alors, donc là voilà, par exemple en flotte personnelle, sur ce compte-là j'ai trois petits avions. Voilà, j'ai un ATR-42, là j'ai un ATR-76 et un autre ATR-76. Voilà, comme vous voyez vous pouvez changer les coloris, les livrets, etc. si vous le voulez. Également, il faudra que vous gériez tout ce qui concerne les maintenances et à la limite la revente de vos avions. Bon. Alors, concrètement, je vous montre comment ça fonctionne. Dès le début, vous allez commencer par un aéroport très très simple. Alors, d'ailleurs, je me suis trompé parce que je crois que j'ai pris Barry, alors que ce n'est pas le premier. Le premier, c'est Innsbruck, je crois. Ouais, alors je me suis trompé. Tac, tac, je reviens en arrière. Et je vais vous montrer la liste des aéroports. Voilà. Donc, le tout premier, c'est Innsbruck, qui est en Autriche, qui va accueillir essentiellement des avions de petite taille et de moyenne taille. Après, une fois que vous aurez procédé à pas mal d'embarquements, pas mal de transferts au niveau de vos avions, ainsi de suite, vous allez gagner un certain nombre de points en catégorie de passagers que vous avez transportés, qui va vous permettre de basculer sur un autre aéroport. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'aéroports. Enfin, c'est un jeu qui est quand même relativement complet, qui est assez simple d'utilisation, mais qui est quand même un peu chronophage. Le côté qui est très très sympa, c'est que vous avez une partie multijoueur. C'est-à-dire que les différents aéroports peuvent être connectés entre eux. Ou par exemple, un joueur avec qui vous avez fait une demande d'entente, donc comme un contrat, par exemple, de l'aéroport de Prague, il va pouvoir vous envoyer ses avions sur l'aéroport de Bari ou d'Innsbruck, etc. Et vous pouvez même carrément faire du long courrier. C'est-à-dire que de Washington, vous avez la possibilité d'envoyer jusque sur Bari. Voilà. Ça va être des avions de taille large, ou même voire XL, style 747 ou A380. Voilà. Donc là, si on commence sur un aéroport tout simple, tout basique. Voilà. Donc là, vous avez l'aéroport de Innsbruck. Vous avez les différentes vues. Par exemple, depuis la tour de contrôle, vous pouvez bouger la vue. Depuis la piste, pareil, vous pouvez bouger la vue. Voilà. OK. Donc là, par exemple, nous avons un avion qui est posé. Donc, nous allons déclencher les systèmes de pistes, où justement, voilà, on va faire le débarquement, décharge des bagages, le refuel, l'entretien intérieur. Donc, tout ce qui va être nettoyage et cantine, ça va être par la suite. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a les petits bonhommes qui descendent, etc. Et donc, vous avez des comptes à rebours au fil du temps. Donc là, vous voyez qu'au total, j'ai plus de 10 minutes pour m'occuper intégralement de l'avion et le faire repartir. Voilà. Si c'est fait avant les 10 minutes, c'est-à-dire que là, vous allez avoir justement cette barre-là, là, ici, enfin, cette courbe qui va se remplir. Si je le fais partir avant ce petit logo, j'aurai un bonus. Si je le fais partir après, là, malheureusement, je toucherai juste la somme adéquate, mais je n'aurai pas de bonus. Donc là, comme vous voyez, il va falloir encore une minute pour que les passagers débarquent, une minute 35 pour que décharger les bagages, une minute pour le fuel, et ainsi de suite. Alors, vous avez la possibilité, avec votre argent, si vous voulez, d'accélérer le chargement ou le déchargement. Voilà. Il me suffit d'appuyer longtemps dessus. Voilà. Et là, vous voyez les compteurs qui sont à gauche, qui clac, 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 vont très très vite. Voilà. Ce qui permet d'accélérer vraiment les choses. Alors, pendant qu'on s'occupe de cet avion, on peut en faire atterrir un autre, si on le désire. Voilà. Je vais le mettre sur la place 105. Je vais lui dire d'atterrir. Et là, on va le voir, voilà, en phase d'atterrissage. Voilà. Donc, franchement, c'est assez sympa, comme petit truc. Voilà. Là, j'ai un logo jaune, donc il me dit qu'il faut que je m'occupe de cet avion. Il y a des services à remettre en œuvre. Là, j'ai un de mes avions qui veut se poser. Et j'en ai un deuxième qui est en attente. Voilà. Donc, lui, pareil. On va lui dire de se poser. On va lui dire sur la place 101. Donc là, même principe. Hop. Je choisis la vue. On le voit. On peut même carrément voir depuis le dessus de l'avion. Depuis, côté, passager gauche, passager droit. Depuis le nez de l'avion. Comme vous voyez, il y a différentes vues. Bon, après, voilà, ça ne paye pas de mine. C'est un petit logiciel, quand même, qui est assez sympa. Qui n'est pas tout jeune. Et il y a quand même une forte communauté de joueurs. Donc là, ce dont je vous parlais, la liaison entre les aéroports, par exemple, c'est que l'aéroport de Prague, donc Boura-Burk-2B, voilà, un aéroport à Prague, a la possibilité de m'envoyer des avions. Là, par exemple, il m'en a déjà envoyé 105. Et forcément, dès que vous faites ça, vous allez cumuler des bonus et vous allez gagner des petits avions, comme ça, d'argent. Et ça, ça va vous permettre, par la suite, de débloquer des appareils. Voilà, là, par exemple, pour 100 petits avions en argent, je pourrais débloquer la TR-43, la TR-46, celui-là, le CR-J, etc., le Dash, le Dash 8. Voilà, donc c'est assez sympa. Vous pouvez même débloquer des livrets, si vous voulez, pour les différentes couleurs. Donc, assez complet, assez plaisant, ça occupe bien, voilà, c'est assez sympa. Donc là, ce que vous voyez, donc, par rapport au tableau de bord, concrètement, vous avez les avions en or qui, eux, vont vous permettre de, même principe, débloquer des appareils, voilà, que ce soit en catégorie petite, moyenne, large, grande, etc. Ça vous permet d'acheter, donc, de déverrouiller des avions. Une fois qu'ils sont déverrouillés, il vous suffira, avec l'argent du jeu, de simplement acheter l'avion. Voilà. Là, il ne reste plus que les passagers à embarquer, 1 minute 45. Lui, on va procéder au déchargement. Donc, ici, vous avez les avions en or, ici, les avions en argent. Ça, c'est votre argent, ici. Donc, qui peut vous permettre, par exemple, d'accélérer le temps. Là, vous voyez, ça va me coûter 2 crédits par seconde, quand j'appuie. Par contre, vous regardez le chrono qui est à gauche. Là, il défile beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà. Donc, ça, ça peut être sympa. Quand vous voyez que vous risquez d'être un tout petit peu trop juste au niveau du timing, ça peut être sympa de se débarrasser assez rapidement d'un avion. Voilà. Donc là, vous allez voir, là, ça y est, il a fini, donc, l'embarquement. Il va virer les petites passerelles. Là, je vais m'occuper de celui-là, tac, tac. Et après, donc, il va vous demander, donc, l'autorisation de décollage avec ce symbole-là. Donc là, je vais toucher 234 crédits pour le refuel et 142 crédits pour les services de piste. Et je vais gagner, normalement, puisque c'est un moyen, je vais gagner deux petits macarons, comme ceci. Vous allez le voir, voilà, ça apparaît au-dessus de l'avion. Alors, ces deux petits macarons, voilà à quoi ça sert. Ça vous permet, donc, de déverrouiller, en fait, des niveaux. Donc là, par exemple, le tout premier niveau, quand vous faites les dix premiers macarons, vous allez gagner dix avions en argent. Vous allez gagner dix mille crédits, ce qui, au début, quand vous avez l'aéroport, est assez utile pour l'agrandir. Et vous allez avoir des avions spécifiques qui vont se poser. Ça, c'est un avion que vous gagnez, donc un ATR 43. Là, j'en suis, donc, au niveau 8 sur cet aéroport. Donc, lorsque je vais déverrouiller le niveau 8, vous allez gagner, donc, 3000 crédits. Et vous allez avoir cet avion-là qui va se poser. Et ainsi de suite, voilà. Voilà. Et quand on arrive carrément vers la fin, là aussi, on vous offre un meilleur avion. Voilà. Et là, le niveau se termine. Bon. Alors, vous n'avez aucun besoin de finir vraiment tous les niveaux pour basculer sur l'aéroport suivant. C'est-à-dire qu'il faut déverrouiller des succès. Là, par exemple, pour déverrouiller Barry, il faut transporter suffisamment de passagers. Donc, pour déverrouiller l'aéroport de Barry. Alors, je ne sais plus combien c'est. Je crois que c'est dans les 25 000 ou 30 000 passagers. Bon. Là, vous voyez, je les ai franchement dépassés. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Alors là, par contre, j'ai un avion. Voilà. Je viens justement en rendre compte. Là, on arrive bientôt à la fin de la barre. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'il se pose. Sinon, ça va poser des problèmes. Donc, là, comme je vous ai expliqué, il faut transporter suffisamment de passagers pour ouvrir l'aéroport suivant. Les petits macarons qui s'affichent, quand vous arrivez à 200 macarons au total, claque, ça va vous donner 100 avions en argent, plus un nouvel appareil qui va se poser. L'ATR-72, alors, il est déverrouillé de manière automatique quand vous en avez un certain nombre qui vont se poser. Donc, là, pareil, ça a été fait. Et là, lorsque vous avez des connexions avec d'autres joueurs, là, on a dépassé, par exemple, les 100 appareils qui se sont posés. Donc, ça me fait gagner des petits avions en argent. Alors, comme je vous ai dit, les petits avions en argent, c'est toujours utile pour pouvoir déverrouiller de nouveaux appareils. Voilà. Donc, ça, ce panneau-là est quand même assez intéressant au niveau de ça, donc, pour connaître votre level, et également au niveau des succès pour savoir où vous en êtes. Voilà. Après, ce que vous avez ici, alors, ça, ça concerne directement la gestion des services de votre aéroport. Par exemple, là, j'ai trois services de rampe de passagers. Quatre services de nettoyage, deux de cantine, cinq pour les bagages, deux refuels, etc. Bien sûr, si vous encaissez, si vous faites arriver trop d'appareils, il va vous manquer des services. Donc, il va falloir en acheter de nouveau. Voilà. Là, par exemple, pour 2000 crédits, je peux acheter un nouveau service de passerelle, ce qui me permettrait de faire monter ou descendre des passagers sur cinq avions en même temps. Voilà. Donc, là, sur cet aéroport, je suis limité à cinq. Plus les aéroports sont gros et plus vous pouvez augmenter ce nombre. Donc, là, celui-là, il va décoller. J'ai un petit peu d'œil. C'est quand même assez sympa. Moi, j'aime bien. Alors, autre petite chose. Ici, ça, c'est pour acheter les différentes places. Alors, je vais le mettre comme ça. On y verra mieux. Voilà. Donc, là, vous pouvez, par exemple, là, si je veux, je pourrais acheter une place de petite taille ou une place moyenne. Ou mettre les deux, carrément. C'est-à-dire que là, par exemple, sur cet emplacement, je peux m'amuser à mettre... Donc, il y a déjà une petite place. Je pourrais très bien rajouter une place moyenne dessus. Ce qui me permettrait d'accueillir deux types d'avions différents. Voilà. Et vous avez également la possibilité de faire du cargo. Voilà. D'ailleurs, on va le déverrouiller. Voilà. Ça coûte 10 000. J'ai 10 800. Clac. Je déverrouille une petite place. Donc, là, ça va être pour les avions cargo. Principalement. Voilà. Ici. Alors, c'est là, donc, que l'on organise les différentes liaisons entre les compagnies aériennes de différents joueurs. Ou de différents autres pays. Différents autres aéroports. Voilà. Alors, ce qui est pas mal, c'est que vous devez gérer les arrivées et vous devez gérer également les départs. Là, par exemple, vous voyez que pour Prague, je peux encaisser jusqu'à 7 arrivées différentes. Mais je peux envoyer également 3 appareils, si je veux, vers Prague. Voilà. Et, dernière petite icône. Donc, là, c'est ce qui concerne la boutique des différents avions. Que ce soit les civils ou que ce soit les cargos. Voilà. Alors, souvent, ça finit avec un F. Pour le fret. Voilà. Donc, c'est là où vous allez acheter vos différents avions. Ici, alors, vous avez les priorités de piste. Si vous voulez faire atterrir plus d'avions ou si, au contraire, vous donnez plus la priorité au décollage. Voilà. Pour essayer de vite évacuer le tarmac de votre aéroport. Parce que sinon, au bout d'un moment, vous risquez d'être un peu en galère. Ici, vous allez avoir les avions qui vont se présenter. Donc, là, par exemple, c'est un avion de petite taille. C'est un CRJ-7. Un CRJ-700. Voilà. Donc, là, on va lui dire qu'il peut se poser et venir se garer ici. Et donc, là, je peux le voir directement. Voilà. Alors, là, je sais, vous vous dites, ouais, mais alors, cet avion, là, pourquoi tu ne le fais pas décoller ? Alors, c'est ça qui est spécifique. C'est que, là, c'est un avion que je possède. Donc, quand il est cerclé de bleu, comme ça, ça veut dire que je peux le faire décoller quand je veux. Je n'aurai absolument aucune pénalité. Et je peux le faire décoller vers là où je veux, dans, quand même, son rayon d'action. Donc, là, je vais vous montrer concrètement. Alors, attendez. Hop. Voilà. Alors, décollage. Donc, là, je peux l'envoyer vers Prague. Je peux l'envoyer vers Légy, je crois. Alors, ça, c'est Busca, TBS, etc. Alors, je peux même déverrouiller d'autres aéroports, si je le désire. Bon, sauf que là, je n'ai plus assez d'argent. Donc, là, si je veux faire un trajet, quand même, relativement rentable, vous avez l'argent, ici, qui va vous être alloué lorsque vous allez l'envoyer. Voilà. Donc, là, je vais dire, je l'envoie à Prague, donc chez l'autre joueur. Il y en a pour 50 minutes de vol, donc, dans 50 minutes, il arrive chez l'autre joueur, qui, lui, va recevoir un message, comme quoi, regarde, attention, il y a un avion qui se présente chez toi, ça serait bien que tu l'accueilles. Alors, je crois qu'il a deux heures ou trois heures, maximum, pour s'en occuper. Après, si ce n'est pas le cas, l'avion revient de manière automatique. Voilà. Ce qui paraît logique, c'est pour éviter de bloquer vos avions sur un aéroport d'un autre joueur. Voilà, tout simplement. Lui, pareil, on va l'envoyer... Non, quoi qu'on va l'envoyer à TBS, ça rapporte un peu plus d'argent. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça me permet quand même de regagner assez rapidement des crédits. Voilà. Donc, écoutez, cette petite vidéo, juste pour vous montrer ce petit jeu, qui est assez sympa, que j'ai trouvé sur mobile, et je trouve qu'il vaut le coup d'être découvert, d'être utilisé, et voilà. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un peu ce que vous en pensez. Là, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne sur l'autre aéroport, l'aéroport de Paris. Donc, sélectionner l'aéroport, tac, tac. Et donc là, vous allez voir, par rapport aux différents succès et tout, justement, combien il me faut pour débloquer l'aéroport de Prague, et ainsi de suite. Je vais vous montrer. Alors, au niveau des succès, il me faut 117 500 passagers traités pour ouvrir l'aéroport de Prague. Là, vous voyez, je suis déjà à 74 000, donc ça va quand même assez vite. Par contre, il me faut encore 55 avions, donc des B462, qui viendraient chez moi, pour pouvoir déverrouiller gratuitement ce type d'avion-là. Voilà, donc ça, c'est un petit, c'est un small, un quadri-réacteur en transport de passagers. Il y a également sa version en transport de fret. Voilà. Là, vous voyez qu'avec Prague, voilà, j'ai un peu de... J'ai une petite connexion, il y a déjà 60 appareils qui ont été envoyés, enfin voilà. Voilà. Bon, mais écoutez, donc comme je vous ai dit, c'était une petite vidéo découverte, pour que vous voyez à peu près à quoi ressemble ce type de jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si ces petits jeux comme ça sur mobile, ça vous intéresse ou pas, enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, comme je vous le dis régulièrement, c'est un petit clic pour vous, c'est un gros plus pour moi. Voilà, donc n'hésitez pas, rejoignez-nous également sur notre Discord, si vous avez la moindre question ou autre, enfin. et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501